Et puis le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad implore la miséricorde de Dieu sur le pays. Une journée de prière et de la lecture du Saint-Coran a été organisée ce matin à la grande mosquée Roi Faisal. Falambi Soulgan. Soucié de la préservation de la paix, de la cohabitation pacifique et du bonheur des filles et fils du Tchad, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a consacré une journée de prière dans les mosquées. Le but de cette lecture du Saint-Coran, cet acte n'est pas nouveau pour les fidèles musulmans dans ce pays. Parce que cet acte est connu depuis des centaines d'années. Les oulémas avec les rois, avec les sultanats, avec les chefs de canton se réunissent pour décider à faire la lecture du Saint-Coran et l'impoloration, l'impoloration, le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur sécurise, leur amène la paix durable. Cheikh Ahmad An-Nourm Ahmad Al-Halu, Moufti du Tchad, a saisi cette occasion pour saluer les fidèles musulmans qui ont répondu à l'appel de son organisation.